Aujourd'hui on est au Marais Salon de La Guitière avec Luc Vallaud qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le Marais Salon. Bonjour Luc ! Bonjour Aurélien ! Alors en ce moment, là au mois de décembre, qu'est-ce qui se passe dans le Marais Salon ? Alors c'est simple, l'hiver on ne fait rien ! Ah ! Bon ben merci, au revoir ! Non, l'hiver surtout c'est qu'on protège les marais. D'accord. Et pour les protéger, on inonde tous les chemins. C'est pour ça que si tu regardes bien Gabriel, on ne voit plus rien. Ils sont protégés des pas des hommes et du gibier aussi pour éviter d'abîmer l'argile. Donc voilà, on inonde pour que les chemins soient recouverts et qu'ils ne soient pas abîmés. Pendant tout l'hiver. Après, au printemps, pour commencer à nettoyer, on fait repartir l'eau par une corde perdue qu'on appelle, qui est plus bas que le Marais Salon, et repart en mer. D'accord. Comme ça, on retrouve les chemins et on commence à nettoyer. Alors c'est simple, le Marais, les points les plus bas, ce sont les aires de récolte. Donc on va commencer à vider notre eau et à nettoyer les premiers chemins de transport de l'eau en premier. Donc on a les petits cours d'alimentation qui viennent après aux tables. Quand ces cours sont nettoyés, l'eau commence encore à descendre petit à petit. On nettoie les tables. Quand les tables sont nettoyées, ensuite, on attaque les aires de récolte. D'accord. On a des outils spéciaux qu'on va utiliser pour s'agérer. Oui, oui. Alors pour pousser la vase, on a une raballe. Avec cet outil-là, on pousse la vase qui s'est accumulée pendant tout l'hiver. Donc on a à peu près 1 cm de vase sur toute la surface et il faut l'enlever pour avoir que l'argile. D'accord. Donc on la pousse le plus près possible des chemins. L'air de récolte fait à peu près entre 25 à 30 m². Donc il faut un moment quand même assez long pour pouvoir aller jusqu'au milieu et pousser cette vase. Et là, sur la vase et sur ce côté, on change d'outil. On prend cet outil-là. Je ne sais pas le nom. Si. Ah bah si. Si. Donc on prend cet outil-là qui s'appelle la marie salope. Pour ensuite être sûr de récupérer toute la vase. Et toujours travailler avec un peu d'eau surtout. Pour ne pas abîmer l'argile. En travaillant avec de la vase et de l'eau dedans, ça va glisser. L'outil va glisser sur l'argile et ne va pas l'abîmer. D'accord. Si on a de la vase trop molle, elle va faire le tour de l'outil et retourner dans les airs. Et si c'est trop sec, on n'arrivera pas à l'enlever. Donc il faut travailler toujours au bon moment par rapport au temps. D'accord. Donc après, on a cette phase de nettoyage. Oui. Et ensuite, il arrive l'été et là, on va pouvoir avoir un peu de sel. Voilà, c'est ça. Alors, il faut travailler en même temps que la nature. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à nettoyer les maras salants, on va déjà faire rentrer de l'eau salée dans l'émetteur. qui est à un autre endroit pour que l'eau s'évapore et qui monte en salinité. D'accord. Et petit à petit, on fait avancer l'eau. Donc on a l'émetteur qui sont là-bas. Juste à côté, oui. Qui servent pour tous les marais salants. Nous ne sommes que trois, mais ça sert pour tous les trois l'émetteur. Donc le principe, c'est que petit à petit, en passant d'un bassin à l'autre, le taux de sel va augmenter avec l'évaboration jusqu'à ce qu'on arrive avec une grosse concentration dans les aires salantes qui sont là. Exactement. Sur l'eau de mer, on a à peu près à 30-35 grammes de sel par litre. Après ici, on rentre dans un marais à poissons. Oui. Où ça monte à 40-45 mètres, pas plus. Ensuite, dans l'émetteur, ça peut monter jusqu'à 60-70. Et petit à petit, selon les bassins, on monte jusque dans les herbes pour arriver à 320-330 grammes par litre d'eau. D'accord. Donc on aura multiplié par 10. Oui. Le taux de sel. Il faut grosso modo, il faut 10 litres d'évaporation pour qu'il reste 1. Ça fait beaucoup. Oui. C'est surprenant. Quand on dit ça aux gens, ils sont surpris, mais c'est ça. Alors, la période de récolte, elle va de quand à quand ? Alors, c'est très aléatoire avec la météo. Mais dans l'idéal, quand il fait très beau, ça peut être du mi-juin jusqu'à la fin septembre. Donc il faut, en conclusion, pour un bon été, une bonne période de récolte, il faut beaucoup de soleil ? Beaucoup de soleil et beaucoup de vent. Et beaucoup de vent. Et surtout du vent d'est. Ça reste en surface et ça s'évapore au moins bien. D'accord. Très bien. Donc là, je l'ai fabriqué et ça marche très bien. Alors, le système, ce n'est pas facile à expliquer. Il faut passer entre le bassin, l'eau dans le marat salant, fait au maximum 2 cm. Pas plus simple. Et donc, la fleur de sel se trouve à fleur d'eau. Le gros sel est dans le front. Donc l'outil, il faut le passer entre les deux. Sans toucher le fond, pour ne pas amener de saleté. Ce qui fait qu'on en récupère très très peu. Donc c'est très délicat. C'est beaucoup de femmes, autrefois, qui récoltaient la fleur de sel. D'accord. Elles étaient délicates. Et ça ? Ça marche aussi pour nous. On peut être délicat aussi. Oui, oui, tout à fait. Du coup, et cet outil-là ? Alors ça, c'est le copia. Mais le copia, alors il faut être très vigilant. La planche, elle a deux orientations. Un qui est légèrement en biseau. On appelle ça. En biseau. Ça permet de pousser l'eau sur l'argile sans abîmer l'argile. Et ça glisse dessus. Et on fait tout le tour de l'air de récolte. En poussant toujours avec un peu d'eau. Pour pousser le sel sur le milieu. Et ensuite, quand le sel, en faisant tout le tour, est arrivé sur le milieu. On retourne. Voilà, très bien. Le survalet dans l'autre sens. On appelle ça tirer le sel après. Le copia ? Le copia, pardon. On tire le copia vers soi. Pour pouvoir emmener plus de sel, plus facilement le sel. Et toujours avec un peu d'eau. Toujours travailler avec un petit peu d'eau. C'est plus facile. Et après, on a le dernier outil ici. Alors ça, c'est le survalet, oui. Le survalet, moi je dis aux gens, c'est une machine à laver. Parce que ça sert à laver le sel. C'est aussi simple que ça. Vous avez votre air de récolte qui est devant vous, avec le sel. Qui était mis en tas. Et on va le laver en prenant de l'eau salée derrière. Qu'on va rejeter dessus. Et ça va permettre aux apuretés de repartir un peu. S'il y a des apuretés. Et comme ça, on a un sel bien blanc. Ah oui. Et on laisse le sel après sécher toute l'année. D'accord. Pour le récolter le matin. Il s'est bien égoutté. Alors le sel des sauniers de Laguitière, où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors les points de vente, la plupart du temps, ce sont les agriculteurs. Ceux qui nous prennent le plus de marchandises. Après je sais que Philippe… Au port de Laguitière. Oui, au port de Laguitière. Quelques de Super U pour Ludovic. Qui envoie aussi des Super U. Et Philippe aussi a des contacts avec des gens sur l'eau juive qu'il connaît. D'accord. Très bien. Mais si vous voulez en trouver, c'est surtout au port de Laguitière. Voilà. Chez tous les agriculteurs. Merci Luc. Merci à toi. Si vous voulez en savoir plus, sachez que durant l'été, nous organisons des visites des marais salants pour en apprendre un petit peu plus. Vous pouvez prendre des renseignements auprès du CCT. Voilà. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.